Donc bonjour à tous, aujourd'hui je vais faire une petite vidéo sur le Mika. Donc à quoi sert le Mika, en fait qu'est-ce que c'est, et pourquoi on va l'utiliser et comment on va l'utiliser en électronique. Donc on va faire à la fin de la vidéo simplement un petit montage d'application pour vous montrer comment on utilise le Mika. Donc avant toute chose, qu'est-ce que le Mika? Le Mika c'est un matériel qui a des caractéristiques particulières. En fait la première caractéristique ça va être qu'il va être un bon isolant électrique. Et comme on est dans le domaine de l'électronique, ça va être très très pratique puisqu'on va pouvoir relier deux composants ensemble avec une feuille de Mika entre les deux. Et ainsi on n'aura pas de contact électrique entre nos deux composants. Première des choses. Et la deuxième, le Mika va avoir un très bon, ça va être un très très bon conducteur thermique, pardon. Donc ça va nous permettre d'évacuer de la chaleur par un composant, exemple un transistor, avec une feuille de Mika qui va permettre de protéger électriquement. Donc ces deux caractéristiques particulières font du Mika un matériel très intéressant à utiliser en électronique. La première des choses, on peut le retrouver dans les condensateurs, puisque un condensateur c'est tout simplement deux lamelles d'un conducteur, soit de l'aluminium, du cuivre ou autre, et qui vont être collés ensemble. Et au milieu, il va y avoir une feuille, un isolant qui va séparer les deux, afin que les charges s'accumulent sur les deux plaques. En utilisant du Mika, ça correspond parfaitement, on va avoir un isolant électrique, qu'on va pouvoir enrouler nos deux feuilles d'aluminium, par exemple, sur une feuille de Mika. Donc ainsi on aura un condensateur. Une autre application très simple, ça va être un transistor qu'on va voir un peu plus tard, où on veut protéger électriquement notre dissipateur de chaleur et le pad, la plaque thermique de notre transistor TO220. Donc on va utiliser une feuille de Mika pour protéger électriquement, puisqu'on ne veut pas que notre dissipateur ait le même potentiel que notre transistor. Et on va pouvoir effectuer le transfert thermique, puisque le Mika a une conductibilité thermique très bonne, étant donné que c'est un isolant électrique. L'autre application, en fait, on peut l'en retrouver un peu partout. Dans les fers à souder, il y a des feuilles de Mika pour protéger l'élément de chaleur. Et ou dans des grilles-pains, par exemple, où on veut protéger les éléments de l'électricité, par exemple, notre élément chauffant va être protégé par une feuille de Mika pour ne pas qu'il y ait de court-circuit entre les éléments. Mais ça va être un très bon conducteur thermique, puisque ça ne va pas empêcher la chaleur de se créer autour des éléments. Étant donné que le Mika peut résister à des températures allant jusqu'à 1000 degrés Celsius, dans plusieurs applications, le Mika va être très, très pratique. Comme par exemple, le grilles-pains que j'ai mentionné. On va pouvoir atteindre des températures très, très élevées sans que le Mika fonde ou brise. Donc, ça fait du Mika un composant, en fait, un matériel très, très utile en électronique. Et dans plein d'applications, où il y a de la chaleur, un composant thermique et un composant électrique, où on veut relier les deux par un isolant. Donc, pour vous démontrer plus spécifiquement comment on va utiliser le Mika, par exemple, avec un transiteur, je vais faire une petite démonstration du transiteur et de montage avec une feuille de Mika. Donc, on peut faire ce montage-là sans feuille de Mika si on veut que notre dissipateur ait le même potentiel que la plaque de notre transiteur, soit la plaque latérale de notre transiteur TO220. Mais si on veut qu'il n'y ait pas le même potentiel, soit on veut que notre dissipateur de chaleur soit, par exemple, à un autre potentiel, par exemple, à la référence ou à la masse. Et, tandis que notre plaque latérale de transiteur serait, par exemple, à une certaine tension, puisque ça correspond, par exemple, à notre drain de transiteur, on va devoir l'isoler électriquement en utilisant une feuille de Mika. Donc, c'est le montage que je vais vous proposer dans quelques instants. On peut mettre la porte thermique. Évidemment, c'est très recommandé, puisque la porte thermique va permettre de faire des liaisons, une meilleure liaison thermique entre les composants, soit le transistor, la feuille de Mika et le dissipateur de chaleur. Mais, tout simplement, c'est pour vous montrer à quel endroit on place la feuille de Mika dans un montage tel que celui-là. Et vous remarquerez qu'il y a une petite anneau de plastique aussi, afin de protéger électriquement, encore là, notre dissipateur et notre transistor. Sous-titrage MFP. Donc, pour plus d'informations sur le Mika, ses propriétés thermiques, électriques, et pour plus d'informations sur ses applications, rendez-vous sur pbelectronique.com. Le lien est dans la description. Et pour plus de projets, plus de vidéos, plus de schémas, rendez-vous aussi sur pbelectronique.com. Sous-titrage MFP.